... Aujourd'hui, nous souhaitons soulever une réflexion sur l'éducation et ses possibilités d'innovation. Et pour commencer cette séance, je souhaite reprendre une conférence intitulée « Éduquer le citoyen, un métier impossible pour l'interrogation. » Conférence prononcée à Sao Paulo en 2014 lors des Journées internationales de philosophie de l'éducation par Étienne Tassin, philosophe du politique, spécialiste de Hannah Arendt. Alors voici comment il formulait le problème philosophique que pose l'éducation. Comment l'institution scolaire peut-elle être capable de porter la charge d'une émancipation quand elle recourt à des méthodes coercitives et tente à s'épuiser dans une gestion policière des collectifs d'élèves ? Comment l'assujettissement que peut produire l'école pourrait être le lieu et le mode d'un apprentissage de la liberté, d'une accession à l'autonomie ou d'une subjectivation libre ? Finalement, comment peut-elle élever des êtres libres si elle les produit, les façonne, les configure à une liberté qui se définirait soit par le refus de se voir formater de manière autoritaire, soit par la nécessité de s'auto-assujettir au modèle demandé ? Pour le dire plus simplement, comment émanciper des individus, les amener à être libres, sans en passer par une éducation autoritaire qui irait à l'encontre de l'idée même de liberté ? Étienne Tassin proposait un renoncement, c'est-à-dire éduquer en renonçant à penser l'éducation comme une fabrication, un façonnement, une production ou une reproduction, en renonçant à penser la communauté humaine comme un ensemble bien ordonné auquel intégrer l'élève, en renonçant à concevoir la liberté dans le sillage de la souveraineté, parce qu'au contraire, celui qui apprend à être libre désapprend non seulement à servir, mais aussi à commander, c'est-à-dire à se commander et à commander aux autres. Il désapprend la souveraineté en même temps que la servitude. Il fait alors l'épreuve d'une liberté sans pouvoir, et cette épreuve de sa liberté est indissociable d'une épreuve de la liberté d'autrui, de ce qui finalement, au nom de la liberté qui nous est commune, est dû aux autres. Tout simplement, ma liberté est indissociable de la liberté de l'autre, et sans doute est là le commencement de vivre ensemble. Alors qu'impliquerait, au sein de la relation pédagogique, un renoncement à l'éducation conçu comme façonnement normatif des êtres. Premièrement, cela implique de s'adresser à l'élève comme à un être en puissance de devenir autre chose que ce qu'il est, mais une puissance qu'il est le seul à pouvoir activer et à actualiser. Il ne s'agit non pas de faire de lui quelque chose, mais de le mettre en situation de pouvoir faire ou ne pas faire de lui-même quelqu'un. Deuxièmement, le renoncement au modèle fabricateur de l'éducation implique de considérer le maître non pas comme celui qui dispense un savoir, non pas non plus comme celui qui guide le développement de l'enfant, mais comme un pôle d'altérité investi d'une responsabilité, c'est-à-dire une responsabilité qui ne tient ni à son savoir, ni à son positionnement dans la hiérarchie, ni même à ses compétences, mais une responsabilité qui procède de l'altérité, humble et serviale, de l'altérité asymétrique, dirait Lévinas, c'est-à-dire une responsabilité du maître qui procède d'une altérité non conquérante, non souveraine, non autoritaire, non normative, mais relevant simplement de son autorité, de ce pouvoir d'augmenter, de faire croître. Ainsi, pour Étienne Tassin, on peut attendre un résultat de l'éducation du citoyen à l'école, mais dans certaines conditions, à condition que le maître et l'institution ne s'imaginent pas fabriquer et formater de toute pièce un citoyen docile comme modèle préconçu du citoyen idéal, que l'école renonce à l'idée qu'elle a pour fonction de fabriquer une société de citoyens normaux dans une société normale, et que l'élève renonce au mythe qui lui est fortement inculqué par toute la société, d'une souveraineté qui serait gage de sa liberté. Et pour Étienne Tassin, seul l'exemple et l'usage peuvent, au sein de l'école, rendre la convivialité scolaire plus désirable. L'exemple, premièrement, car c'est uniquement à condition que les cadres, c'est-à-dire enseignants, personnels de service, administration et autres, témoignent eux-mêmes dans leur conduite du changement qu'ils veulent voir se réaliser sur leurs élèves. C'est-à-dire que c'est seulement en pratiquant ce qu'ils attendent de leurs élèves qu'ils inciteront leurs élèves à le mettre eux-mêmes en pratique entre eux cette convivialité recherchée. Et conjointement, seule une autorité non dogmatique peut manifester une liberté en acte respectueuse de l'élève, de sa turbulence, de son ignorance ou de ses refus. Donc l'exemple, puis l'usage, car seule une pédagogie qui implique l'élève peut prétendre lui apprendre à être libre devant la liberté de ses semblables. La liberté ne s'enseigne pas, elle se pratique. Seule une pratique respectueuse du rapport entre semblable et dissemblable peut faire naître le respect comme un rapport à la liberté et non comme la limitation de sa liberté. Cette posture du maître sans pouvoir ni domination tiendrait finalement son existence et sa légitimité du fait qu'il passe sa vie à assurer la transmission, à dire à une jeune génération « Je suis la clé d'entrer dans un monde de vieux et bientôt les vieux. Ce sera à vous de transformer le dit monde. » Cette posture de maître, Étienne Tassin, décédé il y a une dizaine de jours, la tenait. Et je souhaiterais prendre encore quelques minutes pour porter non plus sa voix, mais celle de ses anciens étudiants et anciennes étudiantes, pour porter la voix notamment de Aline, Assunta, Elie, Adrien, Maïté, Mathieu, Mélanie, Michel, Mohamed, Noémie, Olvika, Valentin, Victor, Vincent et tant d'autres encore, pour porter leur voix par la lecture de ces quelques mots que nous avons écrits ensemble. Étudiantes et étudiants, anciens étudiants et anciennes étudiantes de Étienne Tassin, nous tenons à rendre hommage au professeur extraordinaire qu'il était et restera pour chacun et chacune d'entre nous. Nous avons tous et toutes été intimement affectés par l'annonce de sa disparition et souhaitons lui témoigner notre affection. Étienne Tassin était un éducateur et un pédagogue rare, toujours disponible, toujours à l'écoute. Il laisse une profonde impression à celles et ceux qui ont eu la chance et l'honneur de pouvoir suivre ses cours ou de travailler sous sa direction. Sa salle de cours se transformait souvent en une scène de théâtre, prétexte à nous éveiller, parfois même à nous réveiller, à une pensée transgressive du politique et à un souci constant de la liberté. Cet homme, passionnant, a transformé notre perception et notre rapport au monde, insufflant de l'espoir en chacun et chacune de nous. Il a su nous toucher de manière singulière en nous donnant le courage et la puissance de commencer toujours, ensemble, avec et pour les autres. En ce moment douloureux, nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à l'ensemble de ses proches auxquels nous adressons tout notre soutien et notre amitié. Alors oui, disons-le, chère Étienne, tu as réussi à transformer l'éducation, à transformer cette condamnation à devoir réaliser un métier impossible, non seulement en ce désir réaliste de l'impossible, mais plus encore en impossible désirable et à tout jamais réalisé. Et nous t'en remercions. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Je ne l'ai pas connu, mais j'ai tant entendu parler de lui. Et voici une des meilleures preuves que ce n'est pas seulement un idéal philosophique transmettre ainsi, enseigner, toucher, temps de vie, changer, non seulement par son enseignement, il enseignait la philosophie politique, mais beaucoup plus par ce qui donnait, comme Pauline l'évoquait, la liberté de s'exprimer, de s'engager pour les autres. Et ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas, car nous allons voir aujourd'hui, à l'école, on peut très bien et très souvent vivre l'assujettissement, le traumatisme. Et aujourd'hui, toute la question sera de penser comment pallier à ça, comment être responsable face à l'expérience de la fragilité de l'autre, comment être à l'écoute, comment envisager une école de la compassion où on donne la parole aux jeunes. Et avant de déclencher le débat, je voulais juste parler un peu d'un livre que j'ai cité plusieurs fois lors des précédentes séances, notamment parce que plusieurs philosophes ont travaillé cette question de l'enseignement, de transmission, de l'éducation, mais notamment Jean-Jacques Rousseau, dans l'Émile ou de l'éducation. Et je pense que le lien avec ce que je voulais dire sera de démontrer que toute profession devrait être formée à la relation parce que ça ne vient pas de soi. Malheureusement, pas tous les enseignants ne sont pas comme Étienne. Et parce qu'avoir une attitude compassionnelle permet de développer des compétences relationnelles et émotionnelles de l'élève, mais aussi de l'enseignant, et de développer ses capacités intellectuelles. Et même, on verra avec Rousseau, son sens moral. Donc la question cruciale dans l'Émile, c'est quand est-ce qu'elle vient l'éducation morale ? Et Rousseau refuse l'idée que l'éducation morale advienne avant l'adolescence parce que l'enfant est incapable, selon lui, d'accéder aux idées abstraites du bien et du mal, du juste et d'injuste. Et c'est seulement à l'âge de l'adolescence qu'il pourrait plus ou moins y accéder. Avant ça, c'est que des obligations et des devoirs vis-à-vis de soi-même, les autres, ou l'idée de respect de la propriété. Mais donc, à partir de la puberté, il va se tourner vers l'altérité par la nature même de son désir ou par l'institution à l'école. Et à ce moment, l'éducation morale devient indispensable. Il va falloir faire jouer l'imagination pour que l'enfant ne se corrompte pas, pour qu'il ne se pervertisse pas, pour éviter, par exemple, que l'amour propre de soi ne se corrompte pas en amour propre. Bien sûr, cette phrase évoque que selon Rousseau, l'homme est naturellement bon et c'est la nature ou la société qui le pervertit. Donc, le but de l'éducation morale, c'est avant tout de faire en sorte que la sensibilité morale de l'adolescent puisse être une sensibilité expansive, c'est-à-dire que l'enfant puisse être ouvert à l'altérité, qu'il ne soit pas nourri par des passions haineuses, envieuses, qu'il nourrisse plutôt des passions que Rousseau qualifie d'aimantes ou de bienveillantes. Donc, il ne s'agit pas d'un combat entre la raison et la passion, mais il s'agit de perfectionner la raison par le sentiment. Rousseau considère que la raison est au service de la sensibilité morale et que la sensibilité morale se développe naturellement, spontanément, dès lors qu'on met l'adolescent dans des circonstances favorables. Donc, par exemple, amener l'adolescent à des hôpitaux, à avoir des gens qui souffrent, à comprendre l'humanité souffrante, à comprendre la fragilité de l'autre, la vulnérabilité la propre et celle des autres. Et tout ça pour aviver son sentiment de, comme Rousseau écrivait, « pitié », moi j'utilise plutôt l'amour compassion, qui est essentiel au développement moral. Donc, le maître, dans des situations, il aura à exprimer sa sensibilité active. Le but est d'ainsi transformer l'amour de soi en l'amour d'humanité. Toute question est comment orienter cette imagination, quelles sont les meilleures circonstances les plus favorables, et cette inéité morale de la pensée sur un autre mode, comme une disposition qui ne se développe qu'à mesure que la raison fournit des idées aux sentiments, et à mesure qu'on est dans des circonstances favorables, d'où l'intitulé d'aujourd'hui, « Créer une école de la compassion », donc un endroit, un espace-temps le plus favorable à ce type de développement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François Taddei, qui, j'ai choisi une citation intéressante pour expliquer comment vous êtes venu, où vous êtes aujourd'hui. Je suis sûre qu'il y a d'autres, mais voilà un extrait d'une interview qui était sur le site École branchée enseigné à l'ère du numérique. C'est lorsqu'il a compris qu'avec les nouvelles technologies de l'information et des communications, les humains peuvent faire ce que les bactéries font depuis des milliards d'années, soit échanger de l'information pour coopérer, et coopérer pour échanger de l'information, que le chercheur en biologie de l'évolution, François Taddei, s'est intéressé à l'éducation. François Taddei est ingénieur, docteur en génétique et directeur de recherche à l'Inserm et au centre de recherche interdisciplinaire Le CRI, dont la mission est de mobiliser les intelligences collectives pour co-construire avec les étudiants et les enseignants, les chercheurs, de nouveaux dispositifs adaptés aux défis du XXIe siècle. Il y dirige une chaire de l'UNESCO et de Sorbonne-Paris-Cité sur les sciences de l'apprendre. Il milite activement pour des approches interdisciplinaires, tant dans la recherche que dans l'éducation. Il auteur de nombreuses publications dont les revues scientifiques internationales telles que Nature, PNAS ou Sciences. François Taddei a notamment contribué à France 2025, Diagnostics stratégiques, 10 défis pour la France, aux réflexions de la Commission européenne sur le rôle de la créativité dans l'éducation, à l'élaboration de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur et au Conseil d'orientation stratégique de France, université numérique. Il a aussi initié le projet Saventourier à l'école de la recherche, qui est déployée dans 20 écoles de la mairie de Paris depuis la rentrée 2013, qui est une ambition du dispositif, qui est une ambition de s'appuyer sur les méthodes et les enjeux de la recherche pour construire des apprentissages rigoureux et productifs. L'éducation par la recherche développerait ainsi l'esprit critique de l'élève et sa volonté d'explorer l'inconnu et de travailler en coopération. Aujourd'hui, François Taddei a souhaité qu'on déclenche le débat avec une vidéo, une vidéo d'un jeune à qui on a donné la parole, mais malheureusement, c'est juste un parmi tant d'autres qui n'ont pas eu cette occasion. Et c'est pour donner la parole aux jeunes, pour savoir être à l'écoute, pour pouvoir être dans la compassion. Comme on a évoqué plusieurs fois ici, les différentes définitions et utilisations demandent la compassion. L'avoir envers soi-même et envers l'autre, comprendre tout d'abord l'écoute de l'autre, comprendre que les besoins de l'autre peuvent être très différents de nos attentes ou des nôtres, que la compassion à sa temporalité. Bref, tout ça dans les paroles d'un jeune étudiant. D'accord. J'avais choisi cette vidéo parce qu'en fait, c'est presque le témoignage opposé à celui que tu nous as fait. où vous pouvez le regarder, je vais le résumer brièvement, mais c'est un jeune qui raconte ses expériences à l'école depuis son CP, la maternelle de CP, qui s'est passé au lycée. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu cette vidéo, d'autres la découvriront, on vous en verra le lien. Ce qui est certain, c'est que l'école qu'il décrit, c'est tout sauf l'école de la compassion. C'est presque le miroir négatif de ce que pourrait être l'école de la compassion. Et donc, ce qu'il décrit, ce n'est pas une école extraordinaire. Malheureusement, c'est une école que beaucoup d'entre vous ont connue. Il décrit aussi des profs qui sont différents. Et tu nous as parlé d'un véritable mentor. Et je pense qu'il y a évidemment des gens qui savent faire preuve de compassion dans les écoles. Mais malheureusement, l'institution elle-même n'est pas organisée autour de ça. Et les enseignants sont formés à beaucoup de choses, mais certainement pas à ça. Donc, c'est peut-être un des défis qu'on peut essayer de discuter tous ensemble aujourd'hui en s'interrogeant sur qu'est-ce que serait une école dans laquelle, pour reprendre ce que tu disais, on apprend à grandir. Et on n'impose pas la manière dont on doit grandir. On n'est pas une école du formatage, mais une école de ce que les Japonais appellent l'ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept. Ikigai, c'est le concept qui est à l'inter... C'est un peu le sens de la vie pour les Japonais. C'est ce qui est à l'intersection de ce que l'on aime faire, de ce que l'on sait faire ou qu'on peut apprendre à faire, de ce dont le monde a besoin et de ce pourquoi on peut trouver les ressources pour le faire. Et donc, si vous avez la chance de trouver un métier qui vous aide à réaliser votre ikigai, comme le disait Confucius par ailleurs, vous n'allez jamais avoir l'impression de travailler parce que vous aurez trouvé un travail dans lequel vous vous épanouissez. Et donc, est-ce que... Donc, l'ikigai, on peut le rechercher pour chacun d'entre nous, pour chaque jeune, mais on peut aussi le regarder du point de vue de l'institution. Qu'est-ce que devrait être l'ikigai d'une institution ? Chaque institution, l'hôpital, l'école, peut avoir un autre ikigai, mais chacune d'entre elles peut s'interroger, en particulier ces lieux qui sont des lieux où on prend soin. On prend soin de celui qui souffre, on prend soin de celui qui grandit. Et celui qui grandit peut lui-même souffrir. Mais on prend aussi soin de ceux qui prennent soin. Et ça, on a besoin d'arriver à le faire. Et ces institutions, aujourd'hui, elles ne prennent pas forcément soin de ceux qui y sont. et elles n'apprennent pas forcément suffisamment d'elles-mêmes. Et donc ces institutions elles-mêmes font en souffrance. Mais qui prend soin de l'institution souffrante ? Si ce n'est ceux qui la composent et ceux qui la dirigent. Mais en même temps, si ces institutions n'apprennent pas, si elles n'est pas capables de lire la souffrance de chacun, si elles n'est pas capables de prendre en compte la vulnérabilité de tous, elles ne peuvent pas vraiment les aider à grouper. Et donc c'est peut-être ça le défi. Que ce soit une école, un hôpital ou d'autres institutions, comment est-ce que ces institutions peuvent apprendre à sourire à l'autre et à dire les difficultés ? Et chacun d'entre nous a besoin d'apprendre. Apprendre à dire ses émotions. Apprendre à recevoir celles des autres. Apprendre à agir de manière responsable, qui aide l'autre à dépasser les difficultés que chacun d'entre nous peut connaître à un moment donné ou à un autre. Je pense que c'est un peu ça le défi qui est devant nous. Et honnêtement, je ne sais pas ce que c'est qu'une école de l'agrofation. J'ai accepté le défi de ce titre. Donc si vous êtes venus pour avoir la réponse, je suis plutôt moins venu pour discuter avec vous de ce que ça pourrait être. Et cette vidéo est plus un exemple de ce que ça ne devrait pas être. Et je pense qu'on a besoin de... Typiquement, dans une école de la compassion, de donner la parole aux jeunes. Et je pense que c'est quelque chose qu'on fait trop peu. Et c'est pour ça qu'on avait choisi. Et je suis désolé que la technique n'est pas complètement suivie, même malgré vos efforts. Mais voilà, vous connaissez suffisamment de cas. Et la question, c'est un peu comment est-ce qu'on peut donner la parole à ceux qui sont dans cette école et qui, éventuellement, sont en souffrance. Ce qui inclut certainement un certain nombre d'élèves, dont ceux jeunes. Ce qui inclut aussi des profs. Il y a jusqu'à 16% des enseignants qui sont en souffrance, voire en dépression. À l'hôpital aussi, il y a un certain nombre de patients qui souffrent, mais également de soignants qui souffrent. Et donc, si on ne sait pas prendre soin de ces adultes qui ont la responsabilité d'aider les autres, alors, eux-mêmes ne seront pas capables d'accompagner autant qu'ils le pourraient les autres. Et donc, je pense qu'il faut savoir donner la parole à tous ces acteurs, savoir entendre ces souffrances, et savoir organiser, pas simplement un bureau des plaintes, mais un des lieux où on puisse co-construire des solutions à partir de ça. Parce que la compassion, ce n'est pas simplement entendre la souffrance de l'autre, c'est être capable de chercher les solutions qui vont l'aider à avancer. Ce qui suppose évidemment d'avoir vraiment compris les causes profondes de sa souffrance, ce qui n'a jamais rien d'évident, et ce qui suppose aussi de savoir mettre en œuvre les solutions. Et ces solutions, on ne peut pas les imposer, on ne peut que les proposer, et les partager, et idéalement les co-construire avec les personnes qui sont en situation de souffrance. Et donc, voilà, fondamentalement, encore une fois, je n'ai pas la solution, mais on voulait ouvrir le plus haut possible le débat avec vous, pour faire réagir sur ce que on vient de dire, pour faire réagir sur ce que vous auriez pu entendre, et pour certains d'entre vous le connaissent peut-être, mais vous connaissez suffisamment de jeunes qui sont en souffrance, je pense que vous pourriez témoigner d'autres choses. Vous avez peut-être vous-même vécu des moments plus ou moins agréables dans ce genre de lieu. La question, c'est, encore une fois, il faut savoir entendre les souffrances, mais il faut surtout savoir créer les solutions et éventuellement réinventer ce système. Et je crois qu'on a besoin de faire participer tous les acteurs. Et typiquement, les jeunes sont, pour moi, des acteurs clés. Le dilemme que tu proposais entre comment est-ce qu'une école peut aider à grandir si elle impose un carcan, quelque part, je dis beaucoup moins bien que toi, que ton mentor, celui qui l'avait dit. Pour moi, il y a deux concepts intéressants, avant de plus que je vous laisserai réagir. Il y a fondamentalement ce concept de mentorat. Je ne sais pas si vous savez, mais le premier mentor de l'histoire, c'était un mentor avec un N majuscule, c'était son nom, c'était le mentor de Télémac. C'est celui qui l'a accompagné dans ses aventures, qui l'a aidé à grandir et à surmonter bien des difficultés. Il se trouve que c'était la déesse de la sagesse, Athéna, qui s'était incarnée dans le mentor lui-même. Il y a dans ton mentor quelqu'un qui cherche à donner le meilleur de lui-même et à accompagner l'autre. Je pense que ça, c'est une des conditions essentielles et en tout cas, moi, c'est une des choses que je retiens du magnifique texte que tu nous as lu. L'autre dimension, c'est de créer un cadre de liberté. Vous avez tous les deux évoqués ce concept fondamental, mais cadre de liberté, il y a des gens qui me disent que c'est un oxymore. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des juristes qui m'ont dit qu'en fait, c'est la décision de l'État de droit. Je ne sais pas si l'État de droit est un oxymore ou pas, mais c'est une réalité qui est évidemment une réalité pour laquelle il faut se battre régulièrement, mais c'est un cadre de liberté qui est évolutif. Je pense qu'on a besoin de cadre de liberté évolutif. La loi évolue en fonction d'un tas de questions de société, de débats politiques et d'engagement. Mais les cadres de liberté évolutifs que peut être l'école ou plus généralement un cadre éducatif, on voit bien qu'on ne donne pas les mêmes libertés à un enfant à 2 ans, à 12 ans ou à 18 ans. Sa capacité à traverser la rue seule, à traverser la ville seule, va évoluer assez clairement en fonction de son âge et en fonction de sa capacité et son autonomie. Mais ça suppose bien d'être capable de faire évoluer ce cadre de liberté avec lui. Et je pense que le cadre de liberté évolutif, ça fait clé comme acronyme, et on peut rajouter un F pour que ce cadre de liberté évolutif soit fécond. Il faut qu'il ait été à l'écoute de ceux qui bénéficient de cette liberté et qui peuvent éventuellement revendiquer des évolutions du cadre. Et je pense qu'on le fait tous, en tout cas quand on est parents, on le fait avec nos enfants. Et je pense que quand on a une responsabilité d'éducateur, on cherche à ajuster au fur et à mesure des évolutions des jeunes et de leurs revendications. Et aujourd'hui, de l'évolution de la société, de l'évolution des technologies, quel est le cadre et comment est-ce qu'il va évoluer ? Et donc si on est dans un cadre qui est dynamique, c'est un biologiste de l'évolution qui ne sait pas penser autrement qu'une manière dynamique, je pense qu'on a besoin de ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'école n'est pas un lieu très dynamique. Ce n'est pas un lieu qui est plus un cadre qu'une liberté, c'est un lieu qui évolue trop doucement. Et quand on a un lieu qui évolue moins vite que le reste de la société et que le reste du monde, il court le risque de devenir obsolète un jour ou l'autre. Et donc si on ne voit pas que ce lieu, qui est un lieu essentiel, devient obsolète, alors il faut penser son évolution. Et encore une fois, pour penser son évolution, on a besoin d'écouter les souffrances, mais aussi les espoirs, les envies, les désirs de chacun pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer collectivement l'ensemble des libertés que les uns et les autres peuvent se donner. Humboldt fait partie des gens qui avaient pensé l'éducation à la fin des Lumières. Et pour lui, parler d'université, mais c'est vrai plus généralement pour l'école, ça doit être un lieu où on est libre d'apprendre, libre d'enseigner, libre de faire de la recherche, et on peut trouver ces mentors bienveillants qui vont aider à progresser. Mais comme tu le disais tout à l'heure, la liberté des uns peut s'arrêter c'est là où commence celle des autres. Et donc la liberté d'apprendre peut être confrontée à la liberté d'enseigner. Et il faut éventuellement trouver des manières de discuter des cadres de liberté qui vont permettre de discuter des envies des uns et des autres et des manières de faire évoluer ce cadre. Voilà, je vais m'arrêter là et je voudrais surtout vous entendre et essayer de savoir comment est-ce que vous envisageriez une école de la compassion. Il y a vraiment bien d'autres dimensions que celles qu'on a pu évoquer. Il y a certaines choses qu'on a pu évoquer qui vont peut-être réagir. Donc la parole est à vous aujourd'hui. Une des choses que je peux vous dire sur le système éthique, c'est que le pic de questionnement est à 4 ans. Après, ça a tendance à diminuer. Donc, si c'est à retrouver l'enfant qui est en vous, il y a questionné. Alors, Nathalie. Merci pour votre présentation et surtout pour vos questions. Je pense que justement, c'est l'arrivée pour me répondre, c'est savoir poser les questions plutôt que de donner les réponses. Merci, Marnie, mon approche. Je vous en remercie. Je pense que, en vous entendant, je trouve dommage qu'il n'y a pas d'enfants ici, ce que je pense qu'il donne, est super. Ayant vu dans l'école où nous sommes, justement, de donner les clés aux enfants. Et en fait, de leur faire confiance, et j'ai constaté, je viens du système français, Marnie de l'accent, il y a eu beaucoup d'hésitation d'en faire confiance et que les enfants pourraient avoir des réponses, des bonnes réponses, et savoir faire sans qu'on les corrige tout ça. Évidemment, par exemple, je donne un exemple. Le premier exemple marquant, pour moi, c'est l'identité. Donc, le fameux CP, on apprend à écrire et lire. Et ma fille est en train d'apprendre à lire et écrire. Il s'apprend en anglais pour la première fois, mais le prof ne corrigeait pas au stylo rouge. Il y avait des erreurs, il faut peut-être la moins 52, la moins 52 heures, mais en fait, il se demandait à l'élève de corriger ces erreurs et ensuite de les trouver. De l'autre part, chaque enfant avait une unité différente. Il devait vraiment avoir à dire quelque chose qu'il ne savait pas. C'est-à-dire, d'aller en l'idée de dire, je sais faire déjà ce que je vais faire, on n'a rien appris. Donc, l'idée, c'est bien d'être à côté. Et laisser les clés aux enfants, j'étais assez époustouflé que ça marche. Donc, je suis ici pour dire que je sais que certaines filles peuvent marcher. Je ne dis pas que non plus j'ai des réponses. Mais j'ai vu, j'ai témoigné, en tant que parent, en tant qu'administratrice d'une école, qu'il y a des choses qui peuvent marcher et c'est vraiment beau à voir. D'une part, il y a une autre chose, parmi les philosophies, on peut faire poser des questions philosophiques et le questionnement commence à 4 ans. On a justement, quand on donne l'essai à 4 ans des grandes questions philosophiques, et bien, je veux dire, tout le monde passe tous. Le temps, le mouvement, on peut faire des grandes questions existentielles au monde, qui n'ont pas de problème. Ils vont, notamment, être en train, dans l'école, être en train de se faire tester, mais de regarder comment la philosophie se faire partie du théorique. Donc, on a une question philosophique et c'est fabuleux. Et vraiment, les enfants peuvent vous poser ensuite des questions. Parce que moi, parfois, je fais du coup mal à répondre, et je ne suis pas à voir d'accord, mais les dialogues, c'est super important. Donc, je pense que le bonheur d'enfant, à lui faire confiance, juste tester, bien, je te donne l'essai, fais-moi ta classe. Il faut qu'ils vont penser à des choses dans lesquelles on n'en a pas pensé. Et en termes de technologie, il y en a quand même fort, en technologie, je ne veux pas vécu, c'est pas dans lesquelles. Je pense que ce n'est pas... Ils sont tellement plus forts que la langue secondaire, par exemple, c'est des étudiants qui aident les enseignants à la technologie. Ils sont formés eux, et en studio, ils comprennent ça tellement. Je sais que si vous avez des enfants, des ados, je pense qu'on ne cherche plus à comprendre les choses dans la langue. Donc, je pense que si je leur dois donner les clés, la parole, et aussi, on parle de liberté des uns et des autres, de liberté de l'un qui s'arrête, de celle de l'autre, mais aussi savoir ensuite, pour être ses clés, d'avoir la conversation de l'autre. C'est-à-dire que c'est comment on fait pour parler des choses qui sont complexes, qui sont dures. Si on veut tous les amis, on va dire que c'est de leur donner les clés, et de leur donner des outils ensuite pour écouter l'un et l'autre, mais d'avoir aussi, d'arriver ensuite au stade de l'autre. C'est compliqué, comment on en parle. Merci pour ce témoignage. Je réagis et puis je comprends de la témoignage. Je pourrais témoigner aussi d'un certain nombre de choses comme ça. Je suis assez fondamentalement convaincu de ce que vous dites. Il y a une chercheuse en sciences cognitives qui serait probablement plus pertinente que moi sur une partie de cette réflexion puisqu'elle s'appelle Alison Gopnik, elle a beaucoup travaillé sur le développement de l'enfant et elle a écrit une ensemble d'ouvrages que je vous recommande sur le fait qu'on est philosophe et qu'on est chercheur. Et donc cette capacité à questionner le monde, qui a son pic il y a 4 ans, en fait cette capacité à expérimenter, à faire des hypothèses avant même d'être capable de parler. Si on apprend à marcher, si on apprend à parler, si on apprend tout ça, on ne l'a pas appris dans un cadre formel, on l'a appris dans un cadre de liberté qui a évolué. On l'a appris dans l'interaction, on l'a appris en essayant, on l'a appris en faisant des erreurs, on l'a appris en corrigeant ces erreurs parce que quand on tombe, on se relève et on essaie de réfléchir à pourquoi ça peut être une réflexion de même inconscient. Et ça, c'est fondamentalement le propre du jeune enfant. Et donc si on est tous nés chercheurs, si on est tous nés philosophes, la question devient qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ce développement et ces capacités. Et à ce moment-là, vous avez très bien raison, je pense qu'on peut offrir non seulement un cadre de liberté, mais aussi des méthodologies qui vont aider à mieux se connaître soi-même, qui vont aider à comprendre ses émotions, qui vont aider à comprendre celles des autres, qui vont aider à comprendre comment on peut agir, qui vont aider à comprendre comment on peut se questionner, comment passer d'un questionnement enfantin à un questionnement scientifique, par exemple, ou à un questionnement philosophique, et comment est-ce qu'on peut étayer et aller toujours plus loin. Et je pense aussi que ce qu'on pourrait rajouter par rapport à ce que vous dites, c'est que les enfants apprennent normalement les uns des autres. Même que nous, on peut apprendre eux, eux, ils peuvent apprendre les uns des autres. C'est certainement vrai dans une fratrie, c'est certainement vrai dans une école, si on le permet, ou ce n'est pas ce que ça. Et donc, les écoles où on a permis de copier ou de discuter ne vont pas forcément favoriser cette capacité, mais on pourrait parler d'école mutuelle, qui au 19e siècle avait montré que cette capacité des enfants à apprendre les uns des autres est en fait plus efficace que des modalités verticales de nombre d'adultes. Et donc, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce que l'école mutuelle a l'adulte parlait, ou pourquoi est-ce que Socrate a mal terminé. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas la bonne méthodologie, c'était plutôt parce que ça n'était pas accepté à l'époque. Et donc, à un moment donné, on va finir par parler politique. Et on peut s'interroger sur Montessori, Freyner, il y a tout un tas de gens qui ont contribué à développer des pédagogies de ce type. Et on peut aussi s'interroger sur est-ce que la société dans laquelle on vit aujourd'hui est plus à même d'entendre ces anciens ou ces jeunes qui ont envie d'autre chose. Il me semble que oui. Et voilà, je pourrais témoigner de pourquoi est-ce que je pense que oui, mais à la fois, je sens plus d'écoute sur ce genre de sujet et je sens assez fondamentalement qu'à l'heure où les machines apprennent, à l'heure où l'intelligence artificielle se développe toujours plus vite, on se rend bien compte qu'il faut développer les intelligences humaines, et je dis les à la fois parce que je pense que chacun d'entre nous a une intelligence différente, mais même au sein de chacun d'entre nous, on a différentes formes d'intelligence. On a évidemment une forme d'intelligence logico-mathématique, une capacité à exprimer nos idées, mais on a aussi une intelligence émotionnelle, on a une intelligence artistique, il y a donc plus de 7 milliards de formes d'intelligence, et il faut tout savoir les développer. Madame, excusez-moi. On a fait quelques jours un stage au Saint-Marie, qui est un centre créé par Yadabou et quelqu'un d'autre à Rome, et on a découvert l'école de la compassion, donc c'est un terme que j'ai envie de découvrir maintenant, ils ont une école pour les petits, où l'objectif n'est pas changer la personne, mais les dynamiques collectives. Et je crois avec un grand étonnement que ce changement est essentiel. Et les enfants commencent, chaque langage par le nord, les philosophies, où ils vont discuter des questions du monde. Et ils rèvent les conflits qu'on peut de façon collective, avec des approches que je n'aurai pas détaillées ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'une classe monique. Je ne suis pas française, selon que je ne sais pas vous expliquer très bien ça, ça me le fera. Donc, c'est juste à vous, ils sont là. C'est un trait d'agenturant, d'agenturant plus petit et vice-versa, quelque chose qui est arrivé naturellement. Et ça décharge beaucoup des profs aussi. Et c'est extrêmement intéressant, que c'est le concept de liberté, de compassion, de régler les conflits avec l'autre de façon différente. Ça s'est fait et par l'interaction collective. Je pense que, malheureusement, moi je suis italienne, l'école est s'intérêt sur l'éducation de l'animité et pas sur les changements de l'animité collective. Tout à fait, merci pour ce témoignage. Je pense que on met les individus même en compétition les uns avec les autres. Si on avait entendu le témoignage de ce jeune, lui, c'est qu'il souffrait le plus. Non pas qu'il ne soit pas capable de réussir dans cette compétition, mais parce qu'il voyait les dégâts en particulier sur les autres. sa propre profession faisait son mal-être dans ce système. Et c'est un jeune, on ne l'a pas entendu, mais à 6 ans, il était prêt à se jeter sous une voiture si on ne changeait pas d'école. Et à l'adolescence, il a fait une tentative de suicide parce qu'à chaque fois, il a été confronté à des difficultés et qui sont de ce genre-là. On privilégie l'individu et on déshumanise en fait le collectif. Et on empêche les relations. Et c'est ça qui le faisait profondément souffrir. Et il a eu la chance de rencontrer des enseignants qui ne sont pas comme ça, bien sûr. Mais en tout cas, il exprimait fortement sa souffrance et le fait qu'il était prêt à atteindre sa vie. Donc je pense qu'il y a des souffrances et effectivement, il y a des écoles. Et c'est ce que vous décrivez en études. Il y en a heureusement d'autres en France et par ailleurs. Il y a un film qui s'appelle Une des Folles, par exemple. Vous pourrez voir un film de modalité d'école qui cherche à être à l'écoute des élèves. Je ne pense pas qu'il y ait un modèle de l'école de la compétition, mais je pense qu'il y a des écoles dans lesquelles on se pose la question et se posant la question, on apporte des réponses. Alors que si on ne pose pas la question parce qu'on est dans des écoles de la compétition, on ne va pas... pouvoir faire autre chose qu'atomiser quelque part les individus et donc tuer les dynamiques collectives que vous appelez vos voeux. Et je pense qu'un des autres points que j'ai entendu dans ce que vous avez dit, c'est le fait que c'est une école multi-âge où il y a des grands et des petits et que cette solidarité, cette capacité à écouter l'autre va se mettre au cœur. Il y a une autre vidéo que j'aurais pu choisir qu'on prend peut-être mettre des liens sur une école canadienne par exemple dans laquelle on interview ces jeunes, on leur donne la parole et on entend par exemple des garçons en particulier et des grands garçons qui aident des petits en fait apprennent énormément. Ils apprennent à écouter l'autre. Ils apprennent la compassion. Ils apprennent. Et c'est peut-être plus important pour les grands que pour les petits et peut-être plus pour les garçons que pour les filles parce qu'on est plus ou moins, malheureusement, il y avait un article dans Le Monde aujourd'hui qui reparlait des métiers du care comme sage-femme dont le nom est relativement genré ou vous en conviendrez et même infirmière ou puéricultrice, c'est des métiers où les pourcentages de femmes oscillent entre 85 et 99%. Et donc, si on n'apprend pas aux jeunes garçons en particulier à prendre soin des autres, alors effectivement, ces métiers resteront aussi genrés qu'ils le sont aujourd'hui. Par contre, si on permet à ces jeunes garçons de développer leur compassion comme aux jeunes filles bien sûr, mais en particulier à leur égard, juste si on faisait des statistiques sur les hommes et les femmes dans cette salle, on voit bien que les sujets qu'on porte ce soir, il n'y a pas une complète égalité. Donc, il y a probablement besoin de travailler encore une fois sur tous, mais en particulier sur les jeunes garçons et leur donner la possibilité de comprendre la vulnérabilité et d'accompagner l'autre et de comprendre leur propre vulnérabilité et de l'admettre. Je pense que c'est en fait fondamentalement l'effet à grandir. Mais ça, malheureusement, ce n'est pas au cœur du système éducatif par défaut, en tout cas, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Mais il y a d'autres initiatives intéressantes. Il y a par exemple des gens qui amènent des bébés à des adolescents dans les classes et qui leur disent « Eh bien, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner ce bébé ? » et puis ils le voient grandir de semaine en semaine. Et ça change tous ces adolescents et en particulier, encore une fois, ces jeunes hommes. Je ne sais pas dans quel ordre... Oui, il y a un problème avec les barrières d'entraînement politique parce qu'on connaît toutes ces écoles qui vont vivre parallèles dans l'arbre de certains noms en France, en France, en France. Il y a aussi des réflexions avec les pédagogies qui sont vraiment intéressantes. Mais on a l'impression que l'institution-école fonctionne dans son coin, que toutes ces initiatives fonctionnent dans son coin et n'arrivent pas à avoir une vraie rencontre où le système est créatif et qu'il est effectivement à être autre que ce qu'il est. Je vais vous raconter la situation sur ce sujet. Vous voulez vous remettre une politique ? Est-ce que vous voulez vous reposer l'écoution ? Tout à l'heure, vous disiez « Je pourrais dire pourquoi la société ne semble plus propice aujourd'hui. Pourquoi elles sont plus récurrentes ? » Je pense que peut-être comme tu l'as dit, mais après, pour poser la question des conditions matérielles et c'est ça parce que ces idées alternent plus, ces écoles alternent plus. On a plein d'exemples pendant la période de l'indication de fond. Maintenant, c'est quoi la matérialité d'institution ? Qu'est-ce qu'elle permet ? Est-ce qu'elle ne permet pas dans le moyen ? Et ça bloque ? On est entièrement d'accord sur l'analyse. Ce que je pense, c'est que fondamentalement, le web est une structure horizontale sur laquelle tout le monde peut s'exprimer et l'éducation nationale est fondamentalement hiérarchique et verticale. Et donc, la confrontation des deux amène forcément à un questionnement, il ne faut pas dire à une transformation. Et donc, la transformation, elle n'a pas encore complètement aboutie, très clairement, mais il y a toujours plus de gens qui prennent conscience de ça, ne serait-ce que parce qu'on peut trouver des petites vidéos qui nous racontent que d'autres écoles sont possibles. Quand on ne connaît qu'un système, on a du mal à en imaginer un deuxième. Si on en découvre un autre parce qu'on a voyagé, parce qu'on a utilisé, on a vu une vidéo, on a utilisé Internet, on a discuté avec des gens, à ce moment-là, on se dit, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès à ça pour nous, pour nos enfants ? Les jeunes eux-mêmes revendiquent toujours plus ce genre de choses. Moi, par exemple, j'ai rencontré un groupe de lycéens français qui se mobilisent sur la transformation du lycée qui est en cours, comme vous le savez, mais qui vont discuter avec des jeunes lycéens d'autres pays qui s'organisent, qui utilisent le web pour partager, qui voyagent, qui racontent ça. Donc, Erasmus a contribué à changer la vision de l'université, même si l'université a peu changé aujourd'hui par rapport à ça, mais cette diversité des perspectives, elle est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Et à partir du moment où on sait que d'autres possibles existent, on peut éventuellement revendiquer quelque chose qui ne soit pas juste interdit d'interdire, par exemple, ou pour reprendre des slogans qu'on célébrera peut-être aujourd'hui cette année parce que ça fait 50 ans. Mais donc, il y a d'autres choses qui sont possibles. On n'est pas simplement dans on ne veut pas ça, on peut en prendre, je ne sais pas, les Pink Floyd, The Kids Alone, etc. Donc, on n'est pas uniquement dans ce modèle-là, on peut proposer des choses alternatives et qui fonctionnent et pas simplement vouloir détruire le système précédent. Donc ça, je pense qu'on peut co-construire des solutions probablement plus adaptées et je pense aussi qu'aujourd'hui, tous les parents, tous les enseignants apprennent eux-mêmes via le web. Ils apprennent eux-mêmes tout au long de leur vie. Ils savent bien que ce qu'ils ont appris à l'école ne suffit plus. Ils savent bien qu'on est dans une autre dynamique. et qu'apprendre à apprendre, apprendre à être créatif, apprendre à être empathique. C'est des choses qu'il faut savoir parce que les machines, elles, ne savent pas faire ces choses-là. Et donc, je pense que la réflexion progresse en chacun de nous mais aussi collectivement. Et que, donc, il y a toujours quelques personnes qui pensent que c'était mieux avant et qu'il faudrait revenir au garde-à-bou tous les matins, etc. mais il y en a quand même de moins en moins. Et donc, je pense que le débat politique me paraît beaucoup plus ouvert qu'il n'était, même s'il y a vraiment encore des progrès à faire. Et, à titre personnel, j'ai été invité à écrire un rapport sur ce qu'on appelle la suité apprenante pour M.J. qui était apprenante si c'était que quand quelqu'un a appris quelque chose, quelqu'un d'autre peut apprendre un peu plus facilement parce qu'on partage. Et ça peut être fractal au sens où ça peut exister dans une page, ça peut exister dans une école, ça peut exister dans une localité, une région, une nation, voire à l'échelle planétaire. Et aujourd'hui, le web permet ça. On permet de... On a... Depuis toujours, on peut apprendre les uns des autres. Mais on était relativement limités par qui était autour de nous au moment où on souhaitait éventuellement apprendre. Aujourd'hui, les capacités d'apprentissage se sont profondément démultipliées et donc on peut créer ces choses-là à des échecs sans précédent. Et... Je... La seule chose que je peux dire, c'est que j'entends même chez les politiques une volonté de changer les choses. Et donc, c'est ça qui me fait espérer. Et après, est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste ou mélioriste pour reprendre... Le mot mélioriste, c'est un mot à préciser, c'est la capacité à, indépendamment, de savoir si on est parti dans une bonne ou une mauvaise direction, est-ce qu'on peut contribuer à améliorer les choses. Et je pense que, en tout cas, c'est ma philosophie personnelle et évidemment, je ne suis pas le seul, je pense que les choses sont en train de changer et elles changeront d'autant plus vite que chacun d'entre nous œuvrera à se changer. Juste pour réagir sur ce que vous avez dit sur l'importance surtout d'apprendre les garçons la compassion et sur ce que madame disait par rapport à résoudre des problèmes, les conflits ensemble, je pense que tout ça évoque et la vidéo de Hippolyte que vous n'avez malheureusement pas vue, mais qu'on vous en verra, tout ça évoque le problème de verticalité, en fait, le besoin d'horizontalité et que lui, il dit, c'est en fait un enfant surdoué mais qui n'a pas réussi à l'école à cause du bullying, en don français, maltraitant, on ne sait pas comment dire, c'est non, et il explique ça que même ceux qui maltraitent les autres, il y en a, mais ce qui est encore plus compliqué pour lui, c'était de voir de devoir choisir le côté de maltraiteur pour ne pas être maltraité lui-même et donc ce type de relation verticale qui se formait sans cesse à l'école était ce que lui jugeait de plus nuisible à son éducation et je pense que c'est malheureusement précisément ce qui se passe tout le temps, bien sûr, il y a des nuances mais même entre professeurs-élèves et non seulement des élèves, une des premières problèmes peut-être à résoudre à l'école en apprenant les garçons de la compassion. Vous avez évoqué la déshumanisation de l'école. Alors, vous avez dit justement, la chance de venir à tous les élèves de cette déshumanisation. Est-ce que ça, on en a un point qu'on peut savoir où elle en est, cette déshumanisation d'école ? L'un des problèmes, c'est que, moi je viens de la recherche médicale comme ça a été précisé en introduction, il y a 30 fois plus de financement pour la recherche médicale que pour la recherche sur l'éducation. Alors que l'importance sociétale et les budgets respectifs de l'éducation nationale et les ministères de la santé sont grosso modo équivalents. Donc, pour répondre précisément à votre question, on manque de données avec des chercheurs. autant on pourrait vous dire si vous êtes un patient, est-ce que vous souffrez ou pas ? Cette souffrance-là, elle est mesurée à l'hôpital. Peut-être pas aussi prise en compte qu'elle le pourrait, parce que l'hôpital est un lieu parfait. Mais au moins, c'est un lieu qui est perfectible et qui cherche à se perfectionner. l'école est très peu apprenante et elle fait très peu de recherches sur ses difficultés et les solutions qu'elle pourrait mettre en œuvre. Donc, je pense qu'on a besoin de beaucoup plus de recherches sur un certain de sujets comme celui-là pour arriver à étayer le propos et éventuellement, si on était capable de mesurer, par exemple, ce paramètre dans différentes écoles, on pourrait dire qu'il y a des écoles qui fonctionnent mieux que d'autres et peut-être qu'on pourrait apprendre de celles qui fonctionnent le mieux et partager leurs pratiques en formation initiale et en formation continue et les enseignants. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. Et en plus, la formation continue des enseignants n'est quasiment nulle. La formation initiale a été repensée en recréant les ESP, avoir fermé les IUFM, mais elle est déjà en France dans les ESP et en formation continue, le peu de budget qu'il y a part pour parce qu'une nouvelle directive ministérielle vient d'arriver et qu'il faut mettre tous les enseignants au garde-à-vous et les infantiliser pour leur imposer la bonne parole venu dans un chef d'établissement reçoit 200 circulaires par an. Donc, ce n'est pas facile d'être dans la compassion quand on est soumis à la hiérarchie et quand on n'a pas été formé, quand on n'a pas été accompagné et qu'il n'y a pas suffisamment de recherche pour ça. Donc, je pense que en santé, on sait faire une recherche qui est non seulement une recherche de laboratoire, moi j'ai fait beaucoup de recherches de laboratoire, mais on sait aussi faire une recherche qu'on doit qualifier participative ou une recherche citoyenne dans laquelle on implique les patients et ça, je pense que c'est aussi une des choses qui manquent. Il n'y a pas de recherche participative sur l'apprendre ou sur l'enseignement. On n'interroge pas les enseignants sur leurs difficultés à accompagner les élèves. On les laisse... On les jette dans le cadre où j'ai commencé quand même dans le temps au filo on a peut-être un seul mot évidemment d'excès en ayant le garçon et le fille on en sait ah ça c'est nul on n'a pas pas d'activité on ne va pas on ne nous jette Voilà et donc cette incapacité à former convenablement et à penser ce développement professionnel et personnel qui doivent être articulés l'un avec l'autre. et qui doivent être fondamentalement je pense adossés à l'écoute et à la recherche parce que l'écoute c'est comprendre les difficultés et la recherche c'est peut-être évaluer les différents types de solutions qui peuvent exister certainement pas imposer une solution unique à tous mais dire voici il y a un ensemble de choses qui peuvent être faites et certaines sont peut-être plus adaptées aux circonstances qui sont les autres et donc je pense fondamentalement qu'on a besoin de recherche parce que je ne pense pas qu'on a besoin d'une recherche surplombante qui remplacerait les circulaires on aurait 200 circulaires qui arrivent mais qui sont toutes estampillées cachères avec la recherche non c'est pas ça c'est une recherche qui doit être une recherche participative et typiquement les pays parce qu'honnêtement il y a des pays qui fonctionnent au niveau éducatif et qui font mieux réussir les élèves en particulier les élèves en difficulté les élèves qui peuvent avoir des souffrances d'origine liées à leurs problèmes de santé ou liées à des problèmes psychologiques ou à des problèmes personnels ou à des problèmes familiaux ou sociaux alors qu'il y a pas moins de difficultés sociales dans notre pays mais ils savent mieux former les enseignants et ils savent mieux accompagner les enseignants dans la résolution des problèmes et donc c'est pas simplement des enfants qui sont chercheurs c'est aussi des enseignants qui sont en recherche de solutions et qui sont accompagnés dans ces élèves de recherche et qui appartiennent à des collectifs qui cherchent à trouver des solutions pour la réussite de chacun et le développement et le bien-être des élèves comme des enseignants en vous écoutant madame et en vous entendant je pense à un parallèle comme vous pourriez faire par rapport au secteur privé du secteur de l'entreprise que vous parlez de maltrécence au niveau des enseignants finalement et en fait il y a un concept qui est ici dans les entreprises qui s'appelle la signification des attentions et on a remarqué que les entreprises qui prêtent le mieux leurs clients sont celles dans lesquelles les salariés eux-mêmes sont venus traiter par leur l'hérarchie c'est vrai que je suis à présent d'avoir pas mal des formations des enseignants des enfants mais je pense que c'est une telle de culture en fait qui a tel profit à être à être instauré au niveau des gens des enseignants et des enfants et dans le même sens je vous demande justement si c'est des colpétiques et que jamais c'est un unique avec le secteur de l'éducation nationale si même malgré que la résistance politique est la tête c'est-à-dire c'est un système de reproduction du monde et pas un système de production dans le monde qui sera demain on ne fait pas des enfants trans-journateurs en l'instant on ne fait pas des enfants trans-journateurs c'est des enfants tout seuls qui luttent contre le système pour être des enfants trans-journateurs c'est une énergie perdue phénoménale c'est vrai mais il y a des donc il y a 10 niveaux hiérarchiques dans l'éducation nationale et la capacité à la compassion versus l'inspection vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait le même concept il y a peu d'enseignants qui ont été respectés qui ont ressenti la compassion pendant ce moment là et en fait ça peut être intéressant de revenir à l'étymologie d'inspection c'est inspectare c'est regarder dedans on pourrait peut-être le transformer en respectare qui est évidemment regarder derrière mais avec respect ou prospectare qui serait regarder devant et prospecter pour penser demain on pourrait même inventer counspectare qui serait regarder ensemble pour essayer d'avancer collectivement donc je pense que moi ce qui m'a surpris quand j'ai préparé ce rapport c'est que j'ai rencontré auprès de tous les niveaux hiérarchiques de l'éducation nationale il y en a une dizaine et j'ai rencontré beaucoup d'acteurs du monde de l'entreprise du monde syndical syndical enseignant comme syndical de force ouvrière ou CFDT et en fait tous se rendent compte qu'un changement est nécessaire et tous aspirent à ce changement mais tous pensent que eux ils veulent bien mais c'est l'autre niveau qu'ils ne pas mais je pense que si on se parle on a plus de chance de comprendre l'autre que si on s'oppose systématiquement par défaut et évidemment il y a un très beau livre que Yann Alvin a écrit qui s'appelle La cité de la défiance et qui malheureusement parle de la France et quand on fait des comparaisons internationales le niveau de confiance que l'on a en France en soi-même dans les autres dans l'institution dans les décideurs dans la hiérarchie on est au niveau des russes et des turcs donc on peut choisir de migrer évidemment mais c'est un problème assez fort donc on a fondamentalement besoin de penser ça j'ai lu au moins trois mains et je ne sais pas exactement comment on fait comment on fait sur la société de la défiance ici de Danemark en disant que c'est un problème dramatiquement défiant il n'y a pas plus longtemps que ça on n'a pas connu mais aujourd'hui Danemark est un peu modèle donc c'est une fois exactement la Finlande a fait changer son système éducatif Danemark son système de confiance donc le changement est possible et donc on peut espérer et il faut éventuellement aller voir comment est-ce qu'ils ont conduit ce changement pour retrouver l'espoir quelque part et comprendre non seulement que le changement est possible mais quelles sont les modalités pour que le changement soit possible oui j'avais été surpris en essayant de faire d'utiliser les manettes d'un an à la base par exemple en l'école d'Internet d'un fort rejet d'un part des enseignants qui disait la technologie nous vous êtes par des élèves vous êtes expert des enseignants on est débarqué je pense qu'il y a cette méfiance du corps enseignant par rapport à la peur qu'il pourrait apporter des adultes qui sont autour de ces mêmes enfants quand ils s'éduquent elles c'est pas la chose pourquoi est-ce que ces manettes se réunissent exceptionnellement bien faites c'est sans doute sur l'apport de l'expérience sur l'électricité sur des domaines scientifiques mais qui pourraient être aussi des domaines de philosophie mais on fait les enfants ne pourraient pas servir de forme d'entrée pour insuffler à l'école à tous niveaux d'autres personnes qui apportent un souple différent une vision différente ça permet de faire collaborer les enfants collaborer les enseignants avec les personnes extérieures et je pense que c'est dans cette mixité qu'on a à gagner je suis prêt de la faire sur la position pour essayer d'éduquer aussi les jeunes d'un bon à cette mixité on parle souvent que nous devons intervenir quand les femmes dans la science pour essayer de dire pourquoi il n'y a pas assez de femmes en science et je dis souvent il faudrait éduquer les garçons pour comprendre qu'on a besoin de cette diversité et de cette mixité pour vivre bien ensemble et pour apprendre mieux tous ensemble et donc si on fait insuffler on ne peut pas changer d'un seul coup mais si on fait insuffler de l'air et de la vie et du dynamisme à travers des espèces de scénarios à la main à la patte donc quand on parle différemment avec des acteurs qui viendraient de différents niveaux en les consombrant c'est-à-dire qu'on aurait un respect que 10 ans pour l'instant c'est mon roi qui me paraît très mort donc si on ne bouge pas en tout cas il manque d'ouverture il n'y a pas de doute et c'est lié en partie à cette défiance et il a été même montré que plus on a passé de l'année dans ce système moins on a cette confiance donc c'est quand même en soi un problème et donc cette capacité à s'ouvrir c'est je pense qu'il faut fondamentalement la co-construire avec les enseignants il faut regagner la confiance du corps enseignant et ce qui est un peu difficile et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la main à la pâte est mal perçue c'est que si c'est la solution imposée par l'académie des sciences plutôt que par la route Grenelle ce n'est pas fondamentalement perçu ce qu'on essaie de faire dans un projet qui quelque part est très proche mais est assez différent sur au moins une dimension et qui à mon avis contribue à son succès aujourd'hui c'est un projet qu'on appelle les aventuriers où on a les aventuriers des sciences des aventuriers du droit des aventuriers de la philo des aventuriers de la ville des aventuriers de la techno des robots de plein de choses mais en fait ce qu'on propose d'abord qu'on parle du volontariat des enseignants et on essaie de créer la désirabilité pour faire des séances mais on avait une place il y a 5 ans il y en a plus de 20 000 enseignants qui se sont formés donc je pense que ça se développe très vite et ce qu'on fait c'est qu'on leur dit que s'ils souhaitent accompagner effectivement des enfants alors des chercheurs se mettront à leur disposition pour non pas leur imposer une vérité mais pour co-construire avec eux des méthodologies qui vont permettre aux enfants d'étayer leur questionnement et d'aller le plus loin possible et on est dans la co-construction autant que possible et dans le désir parce que si tu veux si tu imposes si la route Grenelle impose la parole de l'académie des sciences en fait ça ne marche pas d'accord mais c'est quand même de refaire la même chose chaque fois avec la vérité tout ça si à chaque fois il faut adapter à chaque personne un scénario peut-être moins de gens disons que si tu documentes ce qui se passe dans chacune de ces classes et que tu dis on ne vous impose pas une solution on vous offre des solutions et c'est à vous de savoir si vous pensez qu'elles sont pertinentes pour vous c'est un peu plus facile de le faire comme ça et puis si on vous dit mais si vous souhaitez inventer votre propre solution vous pouvez est-ce que grosso modo par exemple je prends la réforme du collège et les enseignements interdisciplinaires a priori c'est une bonne idée il y a un centre d'enseignants qui le font déjà la ministre le promeut voire l'impôt plein de gens se braquent y compris certains qui le faisaient d'accord donc si tu veux on est face à un corps qui génère des anticorps je pense qu'en fait on va prendre la mesure d'amener les problèmes parce qu'on va pas changer ça comme ça il faut repenser l'école pour que la réalité justicite elle avait un peu une fonction de sélection et elle a encore une fonction de sélection et ça se justifie donc ça se comprenne dans un système de même emploi qui nous tellement de mettre l'avant-cord de l'école il y avait ceux qui terminaient comme ingénieurs et ceux qui terminaient comme ma vieille en France et donc le système de l'école était fait pour ça il y a ceux qui devaient terminer comme ingénieurs c'est ceux qui réussissaient et ceux qui ne devaient pas donc on est dans ce système-là et si on parle de deux jours de ça on peut nous comparer mais on aura énormément de mal à faire changer ce mamotte que vous disiez tout à l'heure donc peut-être qu'il faut poser le problème carrément au niveau politique parce qu'en fait c'est vrai que la société en retour a évolué et bien on a pris de l'encora on sait qu'entre nous on avait dit ils ont besoin de collaboration en plus que de compétition on a besoin de changer les rapports humains etc donc il y a un besoin il n'y a pas besoin de changer en société mais en face de nous il y a une machine qui a été élaborée pendant un siècle depuis Jules Ferri vraiment et donc comment arriver à changer c'est pas une petite affaire alors ce que je voulais dire aussi c'est parce qu'aujourd'hui quand même il y a une situation parce qu'on est carrément beaucoup de la compassion j'ai compris pour que dans la diversité par exemple les élèves se font de compétition mais à outrance au point de ne pas se passer les notes n'empêcher les doutes toutes les cours c'est un truc absolument incroyable et dans les écoles aussi je pense parce que dans le problème il y a des compassions de ceux qui donnent des soins la compassion de les profs qui éventant existait moi de longtemps on avait une certaine compassion par rapport à notre maîtresse comme un respecteur de l'aide nous se mettait à la maîtresse nous disons on va absolument aider bon aujourd'hui c'est inverse donc il y a vraiment quelque chose qui est grave c'est-à-dire qu'il y a vraiment face à cette situation qu'est-ce qu'on peut faire je ne sais pas à quel niveau on peut intervenir encore je ne sais pas alors je suis un certainement d'accord avec une bonne partie d'autres analyses je pense même que c'est au 18ème siècle on a coupé quelques têtes et on a voulu créer une méritocratie basée sur les concours en s'inspirant du modèle chinois donc c'est plus d'un siècle cette idée de sélection des élites par des concours et la taille des promotions à l'école normale supérieure ou à l'école polytechnique pour ne parler que deux endroits où on sélectionne relativement drastiquement n'a quasiment pas cru alors que depuis un siècle alors qu'en un siècle il y avait 1% des français qui passaient le bac quand mon grand-père a passé le bac et qu'aujourd'hui on voit bien que la pression de sélection est toujours plus forte si le goulot de tremblement est toujours aussi petit et qu'il y a juste 100 fois plus de gens qui y achètent donc forcément la compétition parvient des côtés s'est intensifiée d'où toute la souffrance et avec en plus la compétition sur le marché de l'emploi qui elle-même s'intensifie avec le non-plein d'emploi etc. on a forcément des difficultés encore une fois je pense que l'arrivée de l'intelligence artificielle et de la robotique nous pose un défi qui n'est pas d'être en compétition avec les autres qui est d'être capable de relever ce défi là il y a un sonde de résultats récents d'intelligence artificielle qui montrent que les machines savent réussir des états-mains de Stanford ou des universités les plus sélectives au Japon donc je pense que ça n'aura pas beaucoup de mal à rentrer à profiter comme un normatif et donc si la seule chose pour laquelle on a été sélectionné c'est notre capacité à mémoriser et à calculer typiquement c'est sur quoi j'ai été sélectionné alors comme les machines mémorisent et calculent mieux que nous elles ne remplacent pas donc clairement on ne sélectionne même pas sur les bons critères non seulement on sélectionne ce qui est en soi dommageable mais en plus on ne sélectionne pas sur les bons critères ce qui est absurde et donc la question c'est est-ce qu'au lieu de formater nos élèves et nos enfants sur leur capacité à mémoriser calculer connaître les solutions on ne peut pas les inviter à coopérer pour à partir des défis d'aujourd'hui co-construire les solutions de demain et qui sont capables quelque part d'inventer leur propre métier et de trouver leur ikigai donc ça a l'air assez utopique donc je vais peut-être donner une ou deux illustrations de ça et puis je vous donnerai la parole si vous le souhaitez il y a des projets pour enfants dont je vais parler des salenturiers il y a un autre projet que j'aime beaucoup qui s'appelle les bâtisseurs de possibles les bâtisseurs de possibles inviquent les enfants à comprendre les défis de la planète vous savez peut-être que les Nations Unies ont défini 17 grands défis qu'on appelle les objectifs du développement grave dans lesquels on retrouve les problèmes climatiques les problèmes de biodiversité les problèmes de genre les problèmes de pauvreté les problèmes d'éducation les problèmes de santé et voilà il y a 17 grands défis ces 17 grands défis ne sont pas des défis abstraits ils ont tous une réalité locale que les enfants peuvent comprendre et un de ces défis c'est la fin et il y a des écoles qui se rendent compte que en fait certains des jeunes eux-mêmes souffrent de la fin et la classe va éventuellement décider dans un projet de bâtisseurs de possibles de relever ce défi là d'aller voir la mairie de les convaincre de donner un pomme de terre de faire un jardin potager collectif dans lequel les enfants vont mettre la main à la pâte et bêcher et cultiver et offrir à ceux d'entre eux qui ont le plus besoin les fruits de leur travail et au sens littéral donc ça c'est possible et ça cultive littéralement la compassion mais aussi la créativité la capacité à coopérer et la capacité à trouver ensemble des solutions aux défis qui sont ceux que les enfants eux-mêmes ont choisis mais qui sont aussi ceux des Nations Unies et donc les enfants qui participent à ce genre de choses non seulement développent la solidarité locale mais comprennent qu'ils deviennent des acteurs de changement et que fondamentalement face à ces défis-là ils se doivent de prendre leur part et donc ça je pense que c'est des projets qui sont très intéressants ce qui est intéressant c'est qu'il y a l'équivalent aussi chez les grands et moi j'ai l'occasion de voyager pas mal et en Chine par exemple il y a un système où il y a 3 millions de candidats pour 3 000 places donc la prise de sélection est relativement forte mais ils se rendent compte qu'ils pensent avoir les meilleurs et en fait ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient les meilleurs que sur un critère qui était celui de l'examen mais que quand ils mesuraient la créativité par exemple ou la capacité à coopérer elle diminuait à mesure qu'on préparait l'examen et donc on aboutit au contraire que ce à quoi on aspire et donc les chinois les indiens ont des systèmes très très sélectifs parce que quand on a un milliard d'indiculus il y a forcément une pression de sélection forte ils sont en train de revenir là-dessus et on a prototypé par exemple des écoles d'été ou des écoles d'hiver dans lesquels on invite ces étudiants à nouveau à partir des offils de l'élevement durable et à essayer d'inventer des solutions et on s'aperçoit que dans ce genre de système ouvert on avait 3000 candidats on a sélectionné ceux qui avaient l'air d'être les plus motivés c'est un autre critère que celui de la compétition sur les notes en mathématiques et on leur a permis de travailler ensemble donc il y avait des gens de 14 ans et d'autres de 50 et un tas d'autres d'âge intermédiaire qui sont en train de venir ensemble et sur ces objectifs de l'élevement de crâne et ils avaient 15 jours pour prototyper des solutions et un de ceux qui a le plus impressionné le jury avec des gens de la Rosselle de France d'une copie française indienne et autres c'était un jeune qui a avec son collectif mais ils ont pensé à un gant donc c'est un jeune qui était un décrocheur donc il avait arrêté d'aller à l'école à 17 ans et ils ont inventé un gant pour les aveugles pour permettre aux aveugles qui ont un bon sens de toucher de percevoir l'espace physique qui est autour d'eux en utilisant les mêmes choses que ce que font les chauves-souris c'est-à-dire envoyer des ondes obtenir un écho et cartographier les réponses de cet écho dans le gant et vous dire que si ça va vibrer un peu plus de ce côté-là si vous êtes proche d'un objet par ici et un peu moins de ce côté-là s'il y a plus d'espace de ce côté-là et donc ça c'est un outil assez formidable où si on mobilise la créativité des jeunes on peut trouver des solutions à des problématiques qui sont des problématiques auxquelles on ne confronte depuis des siècles mais pour lesquelles on n'a pas de vraies solutions aujourd'hui donc je pense qu'on peut utiliser la créativité des jeunes et les inviter à coopérer et au passage développer fondamentalement leur compassion parce que c'est la compassion qui va les aider à être le plus créatif possible madame je crois que vous vouliez dire quelque chose oui moi j'ai un peu un ressenti à savoir qu'il y a une incompatibilité entre deux concepts c'est-à-dire la compassion qui s'adresse à une personne un individu un individu propre et ce qui est différent de l'autre et ce fameux concept d'égalité qu'on va nommer à tout le monde à tout le monde qui est coincé entre liberté et fraternité c'est l'égalité qui a reconnu une masse en fait donc c'est toujours parce qu'il y a l'éducation nationale s'appuie beaucoup sur cette égalité on va donner la fondation à tout le monde tout le monde aussi je pense qu'il y a encore une compatibilité avec ces deux concepts c'est peut-être trop personnel mais je crois que je ne sais pas exactement à quelle heure vous voulez qu'on termine mais il va falloir qu'on conclue à cette question c'est la dernière question en France on parle beaucoup de liberté d'égalité de fraternité on met ça au fronton des écoles et en même temps on ne peut pas dire qu'on ait donné beaucoup de liberté aux élèves on en a parlé on ne peut pas dire que l'égalité soit là au sens où le système est plus inégalitaire que dans d'autres pays et la fraternité qui pourrait certainement s'appuyer sur la compassion n'est pas non plus au coeur puisqu'il y a du harcèlement parce qu'on n'accompagne pas forcément l'écoute des besoins de chacun et donc je pense que imposer enfin égalité ne veut pas dire uniformité alors qu'on a tendance à essayer d'imposer une forme d'uniformité et je pense qu'on a surtout besoin d'équité de fair en anglais en plus de care et je pense que c'est deux des concepts qui sont les plus universels la notion de fairness et donc d'équité et la notion de prendre au soin avec les concepts de liberté de communauté d'autorité en particulier d'autorité qui vont grandir et de sacrer pour ne pas dire sacrement mais on a besoin je pense d'essayer de repenser chacun de ces mots si c'est des valeurs universelles comment est-ce qu'on les met au coeur d'une école et donc qu'est-ce que l'équité dans une école qu'est-ce que le soin dans une école qu'est-ce que la liberté dans une école qu'est-ce que la communauté et est-ce qu'on appartient qu'à une seule communauté à l'exclusion d'autres et pour le coup ceux qui sont pas dans la nôtre sont des ennemis ou est-ce qu'on appartient à des communautés qui sont achassées les unes dans les autres et multidimensionnelles ou est-ce qu'on a la possibilité de et qu'est-ce que l'autorité j'ai beaucoup aimé la définition qui nous a été donnée en introduction pour moi c'est celle qui fait grandir c'est celle qui permet d'augmenter c'est au sens étymologique du terme et et ce qui est sacré ce qui est sacré c'est est-ce que c'est évidemment le religieux ou est-ce qu'il y a d'autres formes de sacré est-ce que chacun d'entre nous a sa forme de sacré ou est-ce qu'on a les formes de sacré collectives et qu'est-ce que ça veut dire alors Jonathan Haidt qui est le chercheur qui a le plus travaillé sur cette typologie des six dimensions que je viens d'évoquer ce qu'il dit c'est que ce qui est sacré c'est ce qui est au coeur de nos vies et ce autour de quoi on va finir par tourner et donc cette capacité à se dire qu'en fait on a différentes formes de sacré ce qui est sacré pour l'enfant c'est peut-être de finir sa partie surtout s'il est en train de jouer avec des amis ce qui est sacré pour les parents c'est peut-être d'être tous ensemble à table et on voit bien qu'il peut y avoir des conflits entre les valeurs sacrées et si on sait apprendre à régler ce type de conflit quand il y a d'autres formes de conflits sur du sacré on peut peut-être arriver à le gérer de manière qui soit plus une forme de vivre ensemble plus qu'une forme d'exclusion et c'est sûr que si on a des valeurs sacrées qui excluent toute autre forme de sacré si on a des valeurs de communauté qui excluent toute autre forme de communauté si l'autorité c'est uniquement celle d'une autorité centralisée il va y avoir des conflits avec d'autres par contre on peut imaginer des formes de sacré de communauté et d'autorité qui promeuvent le vivre ensemble et la capacité de chacun à trouver son ikigai à trouver du sens à ce qu'il fait merci merci beaucoup merci merci Applaudissements